Abandonnée sur la plage, une épave à moitié désossée, à moitié vandalisée et autrefois un restaurant chez Dédé. J'arrive plus à descendre en bas quand je vois ça et voilà, c'est dur. Tout ça c'est la loi littoral et voilà, je pense à mon patron, je pense à ses enfants, sa femme, mes collègues de travail. C'était un paradis ici, ils nous ont levé ça. La buvette, devenue pizzeria sans autorisation sur le domaine public maritime, a donc dû être détruite après plusieurs dizaines d'années d'existence, le temps pour elle de devenir une institution. Vraiment une ambiance pour un enfant et il s'est toujours dégagé, si vous voulez, un air de bienfaisance. Pour les restants amoureux, il n'y avait pas mieux. Bon souvenir. Très bon souvenir, oui. Mais bon, ça ne m'empêcherait pas de venir, c'est bien quand même ici. Plus calme et moins connu. Les travaux de démolition ont été retardés par la découverte d'Amiante lors du retrait du toit et bloqués pour tout l'été, la ville de Marseille se dit impuissante. Je dis que je suis prêt à étudier toute solution, encore faut-il que l'Etat veuille bien nous donner la concession et surtout nous permettre de réinstaller un établissement ou de faire réinstaller un établissement qui procurera un revenu pour la ville, qui pourra servir à entretenir cet endroit. Une absence qui changerait beaucoup de choses depuis six mois. Moins de passages, moins de vies et donc plus de dérapages. Ils nous éclairaient la nuit, la plage. On nous a tout tagué, on nous tague tout. Ils font des feux sans arrêt. Mais pour l'instant, les portes de chez Dédé restent ouvertes et beaucoup de questions se posent sur la sécurisation du lieu.